Salutations, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale sur un sujet qui me tient vraiment à coeur. Je vais vous parler enfin de la Pologne. Et oui, parce que c'est facile de faire des vidéos sur François 1er ou sur l'Eliade, mais là, il faut un peu sortir de l'ordinaire. De qui vais-je parler ? Jean III Sobieski, qui est considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, roi de Pologne. Cela vous pose le personnel. D'abord, Jean, ou en polonais, Jan, naquit le 17 août 1629 au château d'Olesko, près de la ville de Lupeu. Son père, Jakub Sobieski, est le voivode de Ruteni. Il gère la province, ainsi que Castellan de Cracovie. Il gère aussi cette ville. Sa mère, Sofia Theophila Dejniewiczowna, est la fille d'un grand Hetman, qui lui aussi était voivode, mais de Kiev. Le grand Hetman est le chef de toutes les forces militaires. Autant vous dire qu'il a eu une assez bonne ascendance, et contrairement à la majorité des polonais, il n'avait pas pour préoccupation première, celle de survivre au prochain hiver. De 1640 à 1647, il étudie dans la Studium Generali, ou Université Jagiellon. Entre 1646 et 1748, il entreprend avec son frère Marek un grand tour, ce que faisaient souvent les jeunes nobles à travers de nombreux pays d'Europe, notamment la France. De 1748 à 1753, il fait ses premières armes contre les Cosaques Zaporog, qui vivaient dans l'actuelle Ukraine, et qui se révoltaient, eux qui étaient orthodoxes, contre les polonais catholiques. Même si ce n'était pas vraiment une guerre de religion. Ces Cosaques étaient soutenus par des Tatars musulmans de Crimée. Les polonais les battent à la bataille de Berasteczko. En 1654, Jean Casimir II l'envoie dans l'Empire Ottoman afin d'y devenir ambassadeux. Là-bas, il y apprend le Turc. La même année, les Russes profitent de l'insurrection Cosaque pour déclarer la guerre à la Pologne. Et, pour ne rien arranger, en 1655, une guerre entre la Suède et la Pologne commence. D'abord, revenons au système politique de la Pologne. Le pays est nommé la République des deux nations, car elle est l'union de la Pologne et de la Lituanie. Les nobles, à l'époque, élisaient le roi, un peu comme les électeurs du Saint-Empire romain germanique. Le roi élu, Jean Casimir II, un Suédo de la dynastie Vasa, est malvu par certains nobles, notamment par Christophe Opalyniewski, qui forma une faction autour de lui et contre le roi, qui, selon eux, méprisaient la culture polonaise. Cette faction voulait donc qu'il y ait un changement de roi. Le futur Jean III adhère à cette faction. Il voulait que gagne Charles X, qui était un autre Suédois. Mais lorsqu'il se rend compte que les Suédois se livraient à de nombreuses sexactions, il se rallie à son roi. Il participa notamment à la bataille de Varsovie, qui fut une défaite, mais lors de laquelle il s'illustra, devint porter tendard royal. En 1665, il soutint encore Jean Casimir II face à la rébellion de Lubomierski. A la mort de Stéphane Tsarniecki, il devient Hetman. Lors de la bataille de Podaitse, pendant la guerre Tartare-Cosac-Polonnais de 1666 à 1671, en tant que commandant général polonais en 1667, il bat une armée combinée de Tartare-Cosac de crime. En 1668, il devient grand Hetman de la couronne polonaise, et donc commandant général de l'armée royale, directement subordonné au roi. Lors de la guerre ottomano-polonaise de 1672 à 1676, l'Empire ottoman conquit la Podolie. Cette conquête fut reconnue par les émissaires du roi Michel Ier lors de la préliminaire de Bucac en 1672. En effet, j'ai oublié de le préciser, mais il y a eu un changement de roi. Mais comme la diète polonaise n'a pas ratifié le traité, la guerre s'est poursuivie l'année suivante. Sobieski affronta l'armée turque du grand vizier Keproulou Fasil Ahmed à la forteresse de Tchotin et l'a mis en déroute par une attaque surprise des Yussarilés le 11 novembre 1673. L'Ukraine a été en grande partie reconquise. Après la mort du roi Michel Ier, il fut élu au trône polonais le 21 mai 1674. Son attitude pro-française et les liens que son épouse entretenait avec la courbe française l'ont également aidé à remporter la couronne royale. Son adversaire était Charles de Lorraine. Après des batailles mouvementées contre l'Empire ottoman, il conclut le traité favorable de Djouravno en 1676. Dans les premières années de Soragne, Yann Sobieski tenta de mettre en œuvre d'importantes réformes pour consolider le pouvoir royal sur la noblesse. Il chercha également une alliance avec la France contre le Brandenburg-Prusses et il tenta de reconquérir le duché de Prusse, qui était un fief polonais jusqu'au traité d'Oliva de 1660 et de consolider la puissance de la Polonie et de Lituanie dans les Pays-Baltes. En raison de l'attitude négative de la France, il fut contrat de changer de politique et de se rapprocher de l'Empereur, surtout depuis Louis XIV. En réponse à des préparatifs de guerre ottoman et la demande du pape Innocent XI, Jean III conclut le 1er avril 1683 une alliance défensive avec l'Empereur Léopold I. Dès que lui parvint la nouvelle de la campagne turque vers Vienne, le roi ordonna une levée générale de la noblesse polonaise et partit pour libérer la capitale impérielle menacée. Le 4 septembre 1683, avec Charles V, duc de Lorraine, son ancien adversaire au trône de Pologne, il starte un conseil de guerre. Le 7 septembre 1683, l'armée du Saint-Empire romain germanique sous Charles de Lorraine se nie aux troupes polonaises à Toulon, à environ 3 km de Vienne. Les troupes marchent ensemble vers Vienne, assiégées par les Ottomans depuis le 15 juillet. Lors de la bataille de Kalenberg, Jean Sobieski combattit, en tant que commandant d'environ 27 000 royaus polonais, 19 000 impériaux, 10 500 bavarois, 9 000 saxons et 9 500 allemands du sud-ouest. Et en semblant détruisir l'armée ottomane sous le commandement du grand vizier Karamustafa le 12 septembre 1683. Cela mit fin à l'avancée turque dans leur pire. Sobieski, en tant que commandant-chef officiel de l'armée de secours, entra à Vienne en libérateur des turcs sous les acclamations de la population. Lors de la bataille de Parcanu, au côté de Charles de Lorraine, il remporta une nouvelle fois la victoire contre les turcs. Au cours de la grande guerre turque qui suivit, les Habsburgs d'Autriche, Farvard a arraché le royaume de l'Hongrie aux Ottomans. Voilà la principale raison pour laquelle il est vu comme le plus grand roi de Pologne. Malgré son glorieux règne, Sobieski Jacob Ludwig épousa seulement Edwige, la fille du duc de Palatina. De sorte qu'aucun niveau dynastique royal n'aura été atteint. Niveau dynastique qui lui aura permis d'avoir lui-même le trône de Pologne. Jean III, Sobieski était aussi doué en littérature, en linguistique, travaillant collectionneur d'art et messais. Son palais royal de Villanouve près de Varsovie est considéré comme un exemple du baroque polonais. C'est d'être à la reine qu'il écrivait presque quotidiennement à sa femme au cours de ses campagnes militaires pour entrer dans l'histoire littéraire polonaise. Il mourut dans la résidence royale de Villanouve en 1696 et fut enterré au château de Pavel à Cracobie. Dans la monarchie élective de Pologne, ce n'est pas son prix si Jacob Ludwig Sobieski, qui devint héritier du trône, mais Auguste le Fort, électeur de sexe. Il fut donc, pour conclure, un roi glorieux, mais saine et son dynastie. Comme la plupart des rois polonais, il a aussi été un homme très pieux qui s'est rapproché le plus possible de Dieu. On pourrait le rapprocher en cela de Saint-Louis. Et par son côté mécène, on pourrait le rapprocher de François I. Si vous n'avez pas vu mes deux vidéos sur ces rois-là, je vous invite à les voir. Et je vous souhaite désormais une excellente journée. Et ce, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Cela ne vous coûte rien. Et cela me soutiendrait. Merci.